Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons tout de suite enchaîner avec un exemple de mise en œuvre à l'échelle française. Nous avons la chance d'accueillir de nouveaux intervenants de la DGSCGC, les capitaines Bruno Coulon et Philippe Massé, pour une présentation à double voix. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Merci Clémence. Je suis le capitaine de frégate Bruno Coulon de la Direction Générale de la Sécurité Civile. Je vous disais tout à l'heure, officier du bataillon de marins pompiers de Marseille, mis à disposition de la Direction Générale. Je suis chargé de mission au maire au sein d'un bureau qui s'appelle le Bureau d'analyse et de gestion des risques. Je suis accompagné du capitaine Philippe Massé, de l'état-major des formations militaires de sécurité civile, puisque le thème du jour, c'est une formation spécifique qui a été élaborée conjointement entre le CEDRE et les FORMISC, pour apporter à ces formations militaires de sécurité civile la capacité d'intervenir et de s'intégrer dans un chantier de dépollution. Tout d'abord, pour commencer, quelles sont les implications de la sécurité civile lors d'une pollution maritime touchant le littoral ? La sécurité civile s'appuie, via son réseau des services d'incendie et de secours, sur des forces qui sont mobilisables en permanence, partout sur le territoire, donc là, sur le littoral, ce qui nous intéresse, aussi bien en métropole qu'en Outre-mer. Et ces sapeurs-pompiers qu'on va pouvoir mobiliser immédiatement, vont être en capacité, notamment dans des zones qui ne sont pas surveillées, parce que dans les ports, vous avez les autorités portuaires, les agents des ports, qui surveillent ce qui se passe dans les ports, et qui sont capables de très rapidement prendre des premières mesures et des premières constatations. Mais là, sur la partie littorale, où il n'y a pas grand monde, en tout cas de services de l'État, qui sont en permanence à proximité. Donc, dès qu'on va avoir connaissance d'une pollution, ou d'un risque de pollution, ces forces-là sont mobilisables immédiatement, et sont capables de mener des reconnaissances, et des premières mesures de confinement éventuellement. des reconnaissances, parce qu'ils ont des véhicules tout-terrain, capables d'aller au plus près du terrain, presque partout. Ils ont des drones, capables d'aller regarder là où on ne peut pas forcément aller, capables de se déplacer sur le terrain facilement et très rapidement. Par là même, ils sont capables de faire remonter ces informations aux autorités, puisque c'est tous les jours, dans leur fonctionnement habituel, pour les munitions qui leur sont confiées, où ils rendent compte aux autorités. Donc là, en termes de pollution, c'est la même chose. Et ce qui pourra déclencher par la suite, la mise en place du plan Paul Martern, dont Sclérigène a abordé le propos tout à l'heure. C'est vraiment ce premier maillon de la chaîne, et également la mise en œuvre d'un premier échelon de commandement sur le terrain, sur lequel les autres services qui concourent à la lutte contre ces pollutions vont pouvoir s'appuyer dans un premier temps. Donc ça va être vraiment le premier échelon, au départ, dans une opération de lutte contre les pollutions, sur lequel l'ensemble des services, et notamment le préfet, vont pouvoir s'appuyer pour après monter en puissance et dérouler la totalité du plan Paul Martern, mais qui demande un certain temps pour se mobiliser. Donc, en renfort de ces services d'incendie de secours qui sont là, donc, sur leur territoire en permanence, mais qui ont des capacités limitées, puisque généralement, les personnels dédiés à ce genre de mission, ce sont les personnels qui couvrent le risque technologique, et dans leur formation en matière de risque technologique, ils ont généralement un petit module sur la pollution maritime ou la pollution des eaux, mais c'est pas... Il y a très peu de services d'incendie de secours qui ont des grosses équipes dédiées vraiment à la lutte contre la pollution, surtout contre la pollution maritime. C'est assez limité. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille a une grosse équipe, mais c'est quasiment le seul service d'incendie de secours à avoir une équipe aussi forte et aussi constituée et équipée au niveau matériel. Par contre, donc, en France, le système de la sécurité civile fait que vous avez ce maillage territorial important et vous avez les formations militaires de sécurité civile, les formistes, que le capitaine vous présentera juste après dans le détail, qui sont du personnel qui est capable d'être projeté en renfort très rapidement. Ils sont mobilisables en quelques heures. Ils sont implantés sur le territoire de manière à être rapidement en quelques heures seulement. Donc, sur la demi-journée, quasiment partout sur le territoire, vous avez, entre le délai de mobilisation et délai de transit, la demi-journée voire la journée maximum, vous avez ces équipes-là possiblement en renfort. Comme on en a parlé dans la présentation du MPCU au départ, les formistes qui sont intégrés dans le mécanisme européen, donc ça veut dire qu'ils ont une capacité à se déployer, qui est éprouvée, à se rendre sur un théâtre en autonomie complète. Donc, ça part très rapidement et s'est rompu vraiment à tous ces déploiements opérationnels, loin de leur base. Et ils ont en plus étoffé leur réponse et leur capacité avec des moyens de lutte spécifiques pour cette thématique-là. Bonjour à tous, le capitaine Massé. Pour reprendre assez rapidement la présentation des formations militaires de la sécurité civile, nous ne sommes que 1 402 exactement. Nous sommes répartis en trois régiments aujourd'hui, trois unités, donc deux grosses unités basées à Nogent-le-Rotroux, en Nord-et-Loire, une basée dans le sud, dans le Var, et une troisième plus petite unité qui est basée en Corse. Donc, pour nos amis étrangers, si on reprend la carte de la France, nous avons la première unité qui est située entre Paris et Brest, la deuxième unité dans le sud, elle est à côté de Marseille-Nice, et puis la Corse, je ne vous fais pas de dessin. Comme l'a dit le commandant, nous sommes rompus donc aux missions à l'étranger, mais aussi, bien sûr, en métropole. À titre d'exemple, nous avons été engagés en Turquie dans les tremblements de terre récents, et l'année dernière, nous avons participé à quatre grosses missions majeures, qui est le traitement de l'eau. Donc, nous sommes polyvalents, nous intervenons dans le risque naturel, donc feu de forêt, tremblements de terre, tempêtes, inondations, sauvetages, etc., etc., et aussi traitement de l'eau. Mais nous intervenons aussi dans le risque technologique, donc le risque chimique et radiologique, et je ferai un petit parallèle avec le risque Paul-Marc. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la création d'une quatrième unité qui serait basée dans la périphérie de Bordeaux. Donc, comme le disait le commandant, en ce qui concerne Paul-Marc, nous avons vraiment une force de réaction rapide, parce que l'unité qui est bien sûr dans le sud peut maintenant rayonner sur l'arc méditerranéen. La quatrième unité qui sera opérationnelle en 2024 pourra rayonner, on va dire, sur la façade atlantique, et bien sûr, la première unité qui est un augeant le retour pourra, elle, rayonner sur la partie Normandie, pointe de la Bretagne. Nous avons aussi deux aisoles dans des établissements de soutien opérationnel logistique qui sont très importants, parce qu'au même titre que les différents, pas magasins, mais entrepôts que vous avez sur le littoral, nous, nous avons deux grands établissements dans lesquels nous retrouvons tous nos matériels qui nous permettent de faire de la lutte contre la pollution maritime. Donc là, on retrouve des karchers, des nettoyeurs haute pression, tous nos OPI, tous nos équipements de protection individuelle, et puis aussi des moyens de capacité de pompage haute capacité, des moyens de pompage haute capacité, etc., etc. Donc, pour revenir à notre contrat opérationnel, nous avons 260 personnes, 24 heures sur 24, qui sont d'alerte, 365 jours sur 365. Nous sommes mobilisables en moins d'une heure, et le contrat opérationnel nous demande de quitter les quartiers, nos différentes bases en moins de trois heures. Une fois suivante, s'il vous plaît. Pour rapporter mon propos sur la partie pollution, les formistes participent à deux types de formations. La première, c'est pour les cadres, donc les officiers qui pourraient se retrouver dans un pouls de commandement. C'est la formation dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame Lebert, c'est-à-dire la formation crise Paul Martère. Et nous avons mis en place depuis maintenant deux ans, trois ans, une formation spécifique à nos opérateurs, mais aussi à nos chefs de chantier. Donc, c'est une formation qui a été faite un petit peu à la carte, comme on peut le voir sur le flyer du CEDRE. C'est une formation sur trois jours qui est axée principalement sur la pratique. Il y a un petit peu de théorie, mais c'est surtout sur la pratique. Et là, on bénéficie de la zone technique du CEDRE, c'est-à-dire qu'il y a un déversement volontaire d'hydrocarbures sur leur zone d'instruction, et ça permet de pouvoir mettre en place un chantier de dépollution et surtout de faire travailler nos chefs de chantier et nos opérateurs. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vous fais juste un petit focus sur les détachements Formis. Donc, à votre gauche, vous avez, on va dire, le détachement de base constitué de 20 sapeurs-sauveteurs. C'est, en fin de compte, le détachement de base. C'est la capacité que peut offrir la petite unité qui est basée à Corté. Sur la droite de la diapositive, vous avez le détachement qui peut être renforcé, c'est-à-dire un détachement entre 100 et 120 personnes. Ce détachement-là peut être constitué, en fin de compte, à partir des deux grandes unités qui sont l'U1 et l'U7, et bientôt l'U4. C'est-à-dire que si on engage tous les moyens Formis sur une pollution maritime de grande ampleur, nous sommes en mesure de pouvoir armer une vingtaine de chantiers. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, 16 et entre 14 et 16 et demain, une vingtaine. Voilà. Et la particularité à droite de la diapo, la particularité de nos détachements, c'est que nous sommes entièrement autonomes. C'est-à-dire que même si on nous le demande, on peut être engagé sur le terrain avec notre hébergement, c'est-à-dire notre camp de toile, autonomie aussi en nourriture. Le militaire sort toujours sa ration de combat, et puis même en traitement de l'eau. C'est-à-dire qu'on a nos propres appareils pour être complètement autonomes. Et nous avons aussi une certaine autonomie en ce qui concerne les modules ravitaillement. Donc ça, c'est bien sûr l'alimentation, hébergement, etc. Nous avons aussi des modules mécaniques, c'est-à-dire qu'on a nos propres mécaniciens. On est capable d'entretenir en toute autonomie tous nos appareils et toutes nos machines. Nous sommes détachement médicalisé, c'est-à-dire que nous avons des médecins, des infirmières, des ox-sans, etc. C'est à rajouter à nos capacités opérationnelles les UMD, donc c'est les unités mobiles de décontamination. Ce sont comme des berces, des remorques douches qui sont utilisées globalement, généralement, pour faire de la décontamination de masse, mais qui peuvent très bien être utilisées pour doucher les opérateurs qui viendraient à intervenir sur un chantier polmar. Et bien sûr, nous sommes renforcés aussi par nos agents de l'ESOL. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est eux qui détiennent la majorité de nos matériels, donc on en a besoin aussi quand nous sommes déployés sur le terrain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Deux exemples de pollution, d'intervention formisque. Donc là, c'est un détachement de l'UISC5 qui a été intervenu en juin 2021 sur la plaine orientale de Corse. Un petit dégazage de bateaux au large. Donc là, c'est vraiment la petite unité. C'est une mission qui a duré un peu plus d'une semaine. Voilà, c'était plus là du curatif. Petite pollution de petite ampleur, mais une mission curative. Diapo suivante, s'il vous plaît. La dernière mission un petit peu plus volumineuse qui a entraîné l'engagement de 70 sapeurs sauveteurs, c'était le Modern Express en janvier 2016, fin janvier 2016, février 2016. Donc là, c'était un détachement à 70 sapeurs sauveteurs. On a fait essentiellement des actions de prévention sur la côte atlantique du côté secteur... Non, c'était Barbizan, Barbizan... Mimisan, c'est ça, Mimisan, où on a posé du barrage en prévention. Donc nous sommes entraînés pour faire du préventif, mais aussi pour faire du curatif. En termes, et je conclurai là-dessus, parce que normalement, il n'y a pas d'autre diapo derrière, voilà, c'est ça. Pour nous, c'est pour rassurer un petit peu Mme Lebert, tout à l'heure, qui disait qu'on avait en France du mal à former des gens et qu'on avait un fort turnover. Les formations militaires de la sécurité civile sont dans le cadre de leur formation initiale. Tous nos opérateurs sont formés au risque technologique. Donc le Polmar, les technicités de chantier Polmar se rapprochent beaucoup des technicités à maîtriser lors d'incidents, on va dire, radiologiques ou chimiques. Donc même si nous, globalement, on ne fait pas beaucoup, on ne fait pas de la formation volumineuse avec le CEDRE, on entretient quand même nos savoir-faire dans le cadre d'autres domaines que l'on maîtrise aussi. Voilà. J'en ai terminé. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada